En ouverture ce matin au camp Baraka de la 13e édition de l'exercice au Bangam Express, co-présidé par le ministre de la Défense nationale et l'ambassadeur des Etats-Unis, l'événement voit la présence d'une forte délégation nationale de la diplomatie et des organisations partenaires au développement. Gabriel Guillen-Lemami, Ludovic Bitégué. L'arrivée du ministre gabonais de la Défense nationale et de l'ambassadeur des Etats-Unis au Gabon, puis l'exécution des deux hymnes nationaux marque le début de la cérémonie d'ouverture de la 13e édition de l'opération Bangam Express. Le Gabon abrite pour la troisième fois l'exercice du Bangam qui vise entre autres à améliorer la coopération régionale, les pratiques de partage de l'information et l'expertise en matière d'interdiction tactique afin de contrer les activités maritimes illicites. Obangam signifie ensemble en langue fond, une langue parlée dans cette région et cette solidarité est au cœur même de l'objectif de cet exercice. Ensemble dans la planification, ensemble dans l'action, ensemble pour améliorer nos capacités collectives. 22 pays africains prennent part à cette 13e édition laquelle se déroulera durant deux semaines avec plusieurs exercices tels que la raisonnement, la recherche, le sauvetage en mer et bien d'autres. Toutefois, Obangam Express n'est pas une rencontre militaire, c'est aussi un moment propice en dialogue et à l'entente. Ces activités de coopération favorisent de l'enversement des liens et de la confiance entre les nations participantes du bassin antique que nous partageons. Toutes choses essentielles pour élever les défis transnationaux. Un engagement pour le Gabon qui, en dépit de la transition, se veut être un exemple dans le respect des accords internationaux. L'une des premières déclarations du Comité pour la transition et la restauration des institutions, après le coup de libération du 30 août 2023, a été d'annoncer le respect et la poursuite des engagements internationaux souscrits par le Gabon. Dans le même élan, le gouvernement américain réitérait officiellement le maintien du choix porté sur le Gabon pour appriter cet exercice en 2024. L'exercice d'Obangam Express est une manœuvre internationale de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est en 2011 que cette opération a été lancée, puis élargie à d'autres pays en 2015.